Dites-nous déjà un peu comment ça va et quel est le sentiment après ces dernières semaines il y a beaucoup de bons résultats qui arrivent. Il manque peut-être juste cette petite victoire, dites-nous un peu votre feeling jusqu'à présent. Oui, les résultats sont bons, il manque la plus belle place, c'est-à-dire la victoire, mais voilà, j'ai retrouvé un second souffle cette année et je trouvais énormément de plaisir à être offensif et à être à l'avant des courses. En fait, en me concernant actuellement, c'est vrai que c'est un peu difficile, j'ai pris une belle chute vendredi dernier. Je n'ai pas voulu abandonner, mais voilà, j'ai vraiment souffert et je souffre encore un peu des côtes. Donc voilà, on va voir un peu comment se passe la journée, mais au vu de l'étape, Florian sera notre carte maîtresse et j'espère qu'on verra un peu plus tard dans la semaine. Combien de chances vous donnez au sprint et à l'échappée aujourd'hui ? Oui, on connaît les premières étapes du Dauphiné, c'est souvent 50-50. Après, le départ est assez difficile, il y a un maillot à poids en jeu, donc je pense que ça a beaucoup bataillé. Mais ensuite, les opportunités pour les sprinters sont assez mecs, donc à mon avis, ça va quand même arriver au sprint. Il n'y a pas beaucoup de chances cette semaine pour les sprinters ? Il y a peut-être aujourd'hui et jeudi, est-ce que vous en voyez d'autres ? Non, je pense que vous avez tout dit et jeudi, c'est une belle étape à la maison, donc aujourd'hui, on va être concentré en début de course pour ne pas se faire avoir et après, se focaliser autour de Florian pour la fin. Et pour vous, justement, personnellement, on se dit que jeudi, on peut avoir récupéré ? Oui, j'espère, en tout cas. Je ne baisse pas les bras, si je suis là, c'est que j'y crois et que je vais tout faire pour. Merci beaucoup, Simon. Bonne chance.